Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 22 ans et je suis infirmière à Gustave Roussy depuis 2020. Et aujourd'hui, vous allez passer la journée avec moi en hôpital de jour. Bonjour ! Du coup, ici, on est à l'Institut Gustave Roussy, dans l'hôpital de jour oncologique-médecine, parce qu'il y a un autre côté qui comporte les patients d'hématologie. Il y a aussi un deuxième site de chez Villarue. Ici, on accueille à peu près 150 patients à la journée, y compris les essais thérapeutiques. Aujourd'hui, moi-même, on va en accueillir à peu près 8. Et puis, toute la journée, on va essayer de s'occuper d'eux. Donc, ma journée, elle commence par la préparation de mon chariot. Ensuite, on va aller en chambre pour que je puisse préparer ma chambre, baisser les fauteuils. Et ensuite, on accueillera les premiers patients. Donc là, je regarde le dossier de mes patients pour la journée, parce que j'aime bien connaître leurs dossiers avant de les prendre en charge. Quand on installe un patient en chambre, on actualise où en est le patient dans son parcours, afin que la régulatrice de l'hôpital de jour puisse nous aider s'il y a un besoin, si on est en surcharge. Bon, on va faire un point à la régulation. Comment ça se passe, la journée, Dilek ? Ça va. Les patients commencent à arriver, là, petit à petit. Et il n'y a pas eu trop de rajout encore, pour aujourd'hui ? On est assez polyvalente dans le service. Donc, il y a la régulation, il y a le secteur des soins, il y a l'infirmière de polyvalence qui s'occupe aussi de l'accueil, accompagnée d'une aide soignante, les prélèvements cinétiques pour les essais thérapeutiques et les consultations première cure. Alors, la régulation, c'est important parce que, du coup, on gère les aléas de la journée. Par exemple, si il y a un patient, on prolonge son protocole, on essaye de voir si le patient de l'après-midi peut passer ailleurs. Donc, c'est un peu gérer et réguler l'hôpital de jour. Madame, vous venez avec moi ? Oui. Alors, du coup, moi, c'est Chloé. Donc, je suis votre infirmière pendant l'injection. Comment ça va depuis la dernière fois ? Très bien. Pas trop d'effets secondaires ? Non, non, non. Je vous laisse installer vos affaires, vous mettre à l'aise. Je viens d'apprendre que j'ai été grand-mère cette nuit-là. C'est pas vrai. Donc, voilà, il y avait l'attente d'un événement qui fait que, bah non... Trop, trop bonne nouvelle. Prenez une grande inspiration et souffle. C'est fini. Ça va ? On est bien pris en charge. Les infirmières, elles sont très gentilles, très à l'écoute, gracieuses, parce que je pense qu'elles ont, elles aussi, leurs soucis dans leur quotidien, en fait, au travail comme chez soi. Je leur tire mon chapeau, quoi. Il est 9h31. Donc, on est assez précis, parce qu'il y a vraiment des durées de traitement respectées, des durées d'attente. Ici, ils proposent énormément d'essais thérapeutiques. Donc, c'est de l'innovation, c'est la science, c'est la recherche. Et donc, c'est super intéressant de se dire qu'on participe à tout ça et c'est super excitant. Je vais scanner le bracelet. Ce que j'aime le plus ici, c'est ma relâchère avec les patients. Je peux voir diverses pathologies, du coup, divers traitements. Donc, ça, une première vérification et la deuxième. Et j'aime bien aussi le fait d'être seule dans ma chambre et de faire mes soins, de m'organiser moi-même. Et c'est moi qui gère mes 8 patients dans la journée, du coup, à mon rythme, comme je le sens. Et bien sûr, on a l'aide des aides-soignantes. J'aime aussi le fait qu'on s'entende super bien avec l'équipe. On est vraiment solidaires entre nous. Il y a une superbe entente. Bonjour. Bonjour, Chloé. Vous venez avec moi ? Bien sûr. C'est parti. On y va. Alors, c'est mon frère. D'accord, enchantée. Du coup, installez-vous. Je vais vous prendre l'attention. Je vais arrêter de parler. Je vais me calmer. Oui, parce que déjà que l'attention, elle était élevée la dernière fois. Toujours, moi. Je le sais, je suis habituée. Elle est encore élevée ? Je préfère même pas vous dire. Mordis-toi pas. D'accord. Je vais chercher les produits et j'arrive. Ok. On reçoit les traitements de la pharmacie par une valise. Ensuite, on les scanne pour montrer le lieu de réception. On vérifie bien qu'il y ait la petite étiquette validation pharmacien. Sinon, on doit la renvoyer. Et ensuite, en chambre, il y aura encore d'autres vérifications. Du coup, ce qui est super intéressant, c'est que là, par exemple, on va avoir le même produit qu'une autre patiente dans la chambre. Cependant, ce n'est pas le même rythme d'administration, pas la même fréquence, pas le même dosage. Donc, des effets secondaires qui peuvent être différents et pas la même pathologie. Donc, c'est super intéressant. Parfait. Niveau connaissance. Vous avez tout anticipé. Donc, là, il y a le sérum physiologique qui est en cours. Et comme je vous ai dit, dès que j'ai du nouveau, je vous dis. Merci beaucoup, mademoiselle. De rien. 18,9, la tension, elle descend. La tête allait un petit peu embrouillée, mais ça va mieux. Vous pouvez desserrer le poing. Merci. T'es tout bon ? Je ne vous fais plus de misère, madame. C'est fini. C'est bon, c'est bon. Ça me va. Bon courage. Merci, Ornella. Alors, là, il y a une patiente qui a fait une réaction allergique au traitement. Donc, ça peut arriver lors des trois premières injections. Donc, là, c'était la deuxième. Donc, on est assez habitués à des réactions, des petites situations d'urgence. Du coup, dans ce cas-là, on a arrêté la perfusion. Mes collègues sont tout de suite venus m'aider. Et ensuite, on a tout mis en œuvre pour aider cette patiente. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça s'est passé vers 11h30. Tu veux que je recommence à midi ? Ou tu veux que j'attends une demi-heure à partir de maintenant ? Oui, non, je pense qu'à midi, c'est bon. Il y a de temps en temps des situations un peu plus complexes où les malades font des réactions allergiques à la chimiothérapie. Donc, là, il y a une prise en charge un peu en urgence. Le rôle de l'infirmière, il est très important. Elle est la première au contact au malade. Elle va l'évaluer, la tolérance, les effets secondaires. Et parfois, au-delà de ça, un peu, le côté social à domicile, l'entourage. Et puis, d'autres problèmes pour lesquels peut-être les médecins n'ont pas toujours le temps en consultation. Il y a toujours des blagues à côté. Je l'ai pris de court. Non, mais là, quand même... On va pas monter ce passage, bien sûr. T'es belle, Letty, sur cette photo, en plus. Tiens, c'est... C'était à Montparnasse pour l'anniversaire d'Anne-Marie, qui est juste à côté de nous, je pense. Au revoir ! Rentrez bien ! Inspirez. C'est fini. Au revoir ! À la semaine prochaine. Est-ce que t'as reçu les traitements longs ? Non, j'ai pas reçu encore. Toi, ça va, t'as besoin d'aide ? Non, je reprends la chambre d'ornée, là. Mais moi, là, j'ai du temps, je peux aller installer. Moi, dans 5 ans, j'aimerais bien être infirmière coordinatrice. À Gustave Roussy. J'aime bien la coordination, j'aime bien le parcours de soins et les échanges avec les différents réseaux. Eh bien, si t'as envie de venir, n'hésite pas, parce que si l'équipe, elle est top, on est bien encadré et on peut faire plein d'heures supplémentaires.